et bonjour à tous salut tes dragons et on se retrouve pour une vidéo découverte sur commando 3 hd remaster donc ils ont fait un remaster de commando 3 là il n'y a pas longtemps justement on va tester la démo qui sortit sur le pay store le 30 août très récent donc on va découvrir ça ensemble alors on va parler du premier commando qui était sorti un petit moment déjà qui s'appelait d'ailleurs destination berlin c'est un jeu qui était développé par pyro studio et édité par edos interactive voilà c'était sorti le 24 octobre 2003 sur pc seulement donc voilà c'est un jeu tactique en temps réel vous allez voir c'était un jeu qui était vraiment réputé pas simple moi j'avais beaucoup joué au 2 je pense que c'était le plus connu d'ailleurs qui était même sorti sur la playstation 2 d'ailleurs c'était vraiment des jeux pas simple du tout dans mes souvenirs en tout cas c'est dans le même genre que des jeux comme shadow tactics et desperado voilà dans le western pour vous donner une idée donc là on va faire la version hd remaster justement qui est sorti il y a pas longtemps qui est d'ailleurs qui est développé par ray light studio c'est pas le même développeur ni même les éditeurs et édité par calypso média voilà c'est sorti le 30 août 2022 pc ps4 sur un nintendo switch et l'xbox one voilà donc là c'est la démo qui sortait sur le play store c'est plutôt cool donc moi c'est déjà j'avais vraiment bien aimé à l'époque surtout le 2 comme je vous ai dit je pense qu'elle est plus connue je savais pas qu'il y a eu le 3 je savais pas que le 3 était sorti à cette époque mais moi j'avais beaucoup joué aux deux en tout cas et dans mes souvenirs c'était vraiment pas simple on va contrôler chaque personnage et chaque personnage ils ont une spécificité voilà que vous allez voir c'est plutôt que c'est plutôt pas mal je me montre ça pas trop vieillit maintenant bon on va découvrir ça de toute façon alors du coup c'est parti il y a même des multijoueurs ouais je sais pas du tout moi je peux pas la faire parce qu'on en démo j'imagine entraînement j'ai peut-être du faire l'entraînement de mon côté bon après tout c'est une découverte d'ailleurs lui avait refait le hd 1 du 2 d'air je crois c'était en 2020 déjà et là ils font même un bundle tu peux acheter le 2 et le 3 en même temps comme 3 à d'accord ça parle pas comment les formes d'équipe commandos ok ah oui ça c'est ça fait gros ok d'accord j'aurai pas bouger mon bonhomme je suis prêt à qu'il fallait choisir le béret vert ok donc à moment ça va reprendre la suite du 2 parce que béret vert je me rappelle très bien il était dans le 2 cela aussi ok un peu carré ok je peux mettre des patates mais non ok ah voilà parce qu'à l'époque avec la souris il fallait cliquer un fallait cliquer tout ça c'était là maintenant on contrôle carrément le personnage ok là j'ai un flingue c'était déjà il fallait vraiment contrôler ses personnages au millimètre près il fallait se mettre à des endroits pour pas que les amis les ennemis nous voient c'était vraiment un jeu de tactique il fallait vraiment réfléchir ok bon bah ok entrée et pieds on va et pied on fait ça bien on fait ça bien oula ok un ennemi on va faire les champs de vision des ennemis ah oui voilà on a besoin d'un cluster sur l'ennemi elle attend vue de l'ennemi ah c'est quoi ça ah voilà ce que je fais marqueur pro je mets un marqueur moi je sais pas ce que je branle ramasser le couteau oui si je le vois là ok en ce moment attaquer par derrière il ya rapidement plus à bout tout flèche gauche ok va sauvegarder si tu veux mais voilà comment je veux c'est fait bah attends faut que je prenne le couteau là non vous avez désormais quelques-uns à votre disposition et un 2 puis c'est d'accord ok alors le couteau ok c'est bon mais une porte merde merde ok j'ai comme ça ramasser après on peut ramasser les corps prendre des objets sur eux c'est normal vous allez voir on est très limité en armes en munitions tout ça c'est assez assez bordel ah oui ça c'est comme dans le 2 ah oui et je crois on peut mieux se déguiser en soldats et tout ouais ouais une petite carabine là hop ok la poêle on va ramasser le corps est-ce qu'on peut foutre dans un casier ou quelque chose comme ça non on va le foutre là hop ok et maintenant à l'épreuve de la caisse examine là et puis s'en rompt comme ça dans votre aventeur quelle caisse je pense qu'il y aura les mecs et il y aura dans le mur quand même le mec qui surveille les murs ils sont bons alors examiné à la cigarette lui je vois pas quoi ça sert mais on va les prendre un pistol allemand il y a un uniforme aussi on est presque blindé déjà ok caisse ramasser ah attend examiné diminution hop vous pouvez afficher l'emplacement des ennemis en appuyer sur la touche surveillance r3 ok alors je ramasse la caisse vous devez maintenant éliminer des soldats ennemis ok la situation tourne mal vous ferez mieux de sauvegarder maintenant le bouton ouais on voit des ennemis lui attendez je comprends ok il n'y a pas d'ennemis là qu'est-ce qu'il me raconte lui ok attends tu sais la porte je comprends ok bon je peux pas me barrer un frappé partir à part on fait ça bien pas très clair qu'est-ce qu'il m'a dit de faire s'il fallait que je me déguise non on peut pas s'équiper là c'était quoi la quête mais qu'est-ce qu'il me dit lui je vais pas ouvrir la porte là c'est déjà un mdr pourquoi je vais pas ouvrir la porte mais putain mais mets-toi debout peu ce de con utiliser la porte bah oui utiliser la porte j'irai pas ouvrir la porte quoi putain mais je le fais quoi oula qu'est-ce que j'ai fait c'est quoi ce que j'ai je le fais ah c'est pour jeter des cigarettes d'accord c'est pour faire une diversion en fait quoi je dois faire quoi là je peux plus voir la porte maintenant très très bien ok je peux ramasser quand même les clubs ok alors lâcher lâcher là c'est un peu débile à tuer les ennemis je veux bien mais bah lui il est mort quoi ah je peux bouger la caméra comme ça je comprends pas ce qu'il veut que je fasse frapper frapper mais ça marche pas mais il est où l'ennemi vous je peux pas bouger ah mais il est là mais what c'est tellement de la merde je n'ai même pas vu qu'il y avait un ennemi là attends plus de débile il est là mais loul mais attends mais mais genre il n'a pas vu que j'ai tué son collègue attends attends mais je suis con attends attends faut j'arrête de boire là maintenant il est personne là what le jeu est délire en quoi what the hell attendez je mets le chrono ah c'est quand je frappe et il va venir ah oui là d'accord comment je prends le couteau c'est bon eh bah putain on n'y voit rien la caméra c'est bordel putain mais ça en est connu quoi c'est une porte ça je frappe je sais pas pourquoi je frappe c'est pas clair comment je sais pas on va très 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 mal ok bon ça peut être une grande réussite on va dire non ce attention j'aurais pu être l'un d'eux envie de mourir aujourd'hui t'inquiète pas je savais que c'était toi personne ne fait autant de boucans des problèmes à l'intérieur non j'ai pas vu de soldat nazi depuis un bon bout de temps il y a là de quoi te distraire aucun problème je vais passer devant je vais y aller doucement tâche de bien me couvrir j'ai pas envie que ça dégénère comme à cold x t'as pas fini avec cette histoire je t'ai dit que c'était un accident en bon sang allez ne fais pas de billes et avance oh les voix quoi on peut également faire pivoter et zoomer la caméra on a tenu ça marche pas au moins ah si d'accord d'accord ok ouais graphiquement c'est ça va un peu flou peut-être mais ça passe moi je trouve vu que c'est de loin ok alors on va m'attention que c'est un tireur d'élite en disant le bouton du personnage L1 ok alors on va pouvoir changer de personnage donc voilà tireur d'élite fusil à lunettes ok ah oui c'était le sniper lui il était dans le 2 aussi ah ouais ça c'était lui je l'aime bien lui oui je l'ai vu bim l'autre il avance et là normalement on contrôle chacun des personnages normalement là il avance tout seul ça c'est bizarre ah peut-être parce que peut-être parce que c'est la c'est l'entraînement je sais pas par ici ok on me dit où ils sont alors ah ouais mais pourquoi il avance ? mais il est con lui mais il avance pas il avance debout mais il est gogol ou quoi lui oh ils sont con comme des manches ouais c'est un tank par contre enfin un lance-roquette la prochaine cible ok l'IA a l'air complètement moisi je sais pas où je tire on voit rien la caméra est vraiment bizarre ouais ah non c'est mon collègue j'allais tuer l'artificier pour traiter le tank voilà vous voyez que c'est là qu'on apprend chaque personnage voilà ils ont leur truc lui c'est les explosifs peut-être c'est baissé non il m'a dit quoi triangle il l'a mis c'est bon je sais pas si il l'a mis on appuie sur triangle ça marche pas ça va pas la mettre la bombe c'est ça mais putain c'est pas clair c'est la sélection oui on va lâcher il faut aller devant il me voit le mec il sort pas mais putain je l'ai mis où ta bombe c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais mais what c'est pas de la mettre là c'est ça ah mais il faut vraiment que je sois à côté c'est de la merde d'accord ah il faut pas être trop près en fait c'est assez bizarre il se fait accomplir entraînement 1 ok donc voilà je pense que vous avez compris le principe c'est exactement comme Desperados justement ouais et Shadow Tactics qui était pas mal Shadow Tactics je l'ai pas essayé mais il a l'air vraiment bien qui était dans le temps des samouraïs tout ça en plus il était en promo j'ai vu il est souvent en promo d'ailleurs ce jeu donc faut voir pourquoi pas ouais là évidemment là ça se passe par la deuxième guerre mondiale il faut aimer le concept oh les bus à l'anglaise espions voilà vous voyez chaque personnage ils avaient leurs attributs c'est ça qui était vraiment bien t'es nerveux c'est ta première mission t'inquiète j'ai déjà fait ça des centaines de fois on ne devrait pas avoir de problème attends c'est pas la mission c'est à cause de la police j'aime pas trop les flics n'oublie pas que je suis un voleur quand même c'est pas la police c'est le MI5 ils sont là pour nous aider mais ils ne peuvent pas participer activement à l'opération donc si j'ai bien compris il va falloir qu'on se débrouille seul une fois de plus alors ils peuvent changer les objets contenus dans leur sac qu'ils sont à côté ok je suis qui moi l'espion et le voleur bien donc là examiner ok donc là ils peuvent me donner des trucs rossignol sorgne hypodermique approchez-vous de l'ennemi appuyez sur R2 pour le droguer 2 doses la somme 3 doses le tueront ok là j'en ai 3 je prends tout alors échelle portative lorsque vous vous la demandez appuyez sur le bouton triangle dans le haut de la mure clôture une façade bâtiment ou une fenêtre pour la placer ça ça peut être très intéressant c'était facile ok il faut que je rentre là dedans très bizarre les cartes alors est-ce qu'il faudrait pas utiliser l'échelle déjà est-ce qu'on peut la mettre là non je tente la fourberie oh putain il t'y aura vu voilà mais qu'est-ce qu'il a là oh putain on mort vite oh la vache oh putain tous les deux ils sont morts tous les deux oh merde attends faut pas passer devant what quoi tu me remettres là ils sont sérieux non ah j'ai pas se regarder non ah non vous avez pas le droit croire non pour faire ça ah c'est bon juste avant de remettre la bombe c'est ça il faut vraiment laisser faire tout seul ok il faut vraiment que je pense à sauvegarder on peut passer entraînement avancé ah non il est sélectionné le voleur lui ah faut que je prenne le volant ah oui déjà j'ai pas pris le bon perso il faut que je donne un espion à votre service ah merde c'est pour y mettre par terre moi merde j'ai tout le même par terre quel con alors attends mais du coup on passe comment parce que bon j'ai quoi mais j'ai pas de flingue j'ai rien du tout on fait une diversion on va tenter une diversion voler un saut d'ennemis on peut voler un ouais bon attendez on va tenter un truc je vous promets rien comment on tire comment on tire comment on tire oh putain puis j'en sais on appuie sur un bouton triangle d'objet ouais c'est ça donc met toi ce bout là c'est un garde lui attends je sais pas c'est pas un garde lui on va sauvegarder déjà j'y vais ok il va comme un con vite euh merde la seringue elle est où j'ai pas la seringue comment il marche ah 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 c'est énorme comment il marche bon moi j'en rentre il faut monter là et lui c'est un garde lui assommé oh il met des coups de pied non il m'a vu merde utilisé qu'est ce que je fais mais non on peut on peut prendre la voiture je suis dans la voiture merde il s'est réveillé l'hôte oh c'est merdue ligoté je peux le ligoter ramasser le corps attends on va le ramasser oh l'hôte il est con comme un manche la balle l'hôte oh là il y a un soldat là aussi il y en a un en haut je dois faire quoi attend peut-être que je mette l'échelle par là mais là l'échelle là au pire au balcon et là il faut ouvrir que ça il veut pas rentrer qu'est ce qu'on doit faire ah ouais j'aime bien putain par contre il court vite il court comme un lapin ok j'ai rien compris voilà vous voyez une seule erreur un mauvais placement c'est la mort direct c'est ça qui était pas simple avec ce jeu voilà évidemment là je joue comme une truelle aussi donc bon forcément ça aide pas dans la table de l'espion il faudra savoir comment on fait déjà pour je sais plus comment on fait pour arriver à la pour être dans la table mais c'est pas lui l'avantage je suis con ah peut-être qu'il peut pas l'utiliser lui je vais peut-être pas utiliser la seringue avec lui du coup je prends l'autre là ah ouais il doit pas il y a que l'espion qui doit pas utiliser la seringue ah attends je sais que je reprends l'espion ah c'est ça c'est ça il y a que lui qui peut utiliser la seringue du coup on va pareil on va faire le coup de paquet de clopes finalement ça marche plutôt bien et puis on va le buter ok ligoté il y a eu là il m'a pas vu il m'en reste plus qu'une dose de c'était facile oh la discrétion quoi attend on va rentrer là merde est-ce que je peux me déguiser examiner ah fusil il y a quelqu'un qui doit pouvoir bah si pourtant je suis un espion je dois pouvoir me déguiser non attend là comment on fait tac et là il y a un coup c'était facile je comprends pas ah ah ça y est je suis déguisé comme eux je crois on va voir ça tout de suite le problème ah non ah si si ça a l'air d'être bon il me surveille du coin de l'oeil mais le problème je dois aller où maintenant ah il y a des fenêtres vous croyez qu'elles sont ouvertes les fenêtres le problème c'est qu'il vient me voir comme il m'a vu ouais je comprends pas ce qu'il faut faire merde je peux utiliser l'autre ah mort c'est fini ok bon on rentre ça une dernière fois puis on s'arrêtera là lui me fait quand même plein de on va essayer de le voler oui ah je suis pas une derge pour le voler genre je vais voler son arme si il s'en rend pas compte c'est fait le coup de latte quand même bon on va essayer de le mettre là au pire je peux faire les deux parties au pire je fais ça je prends l'autre comme ça merde j'ai pas aimé mes seringues ah il faut que je la récupère sur l'autre comme ça va pire je récupère tout avec lui c'était facile ah on peut faire plusieurs bonhommes c'est excellent le groupe d'accord ok ah faq ça à votre disposition d'accord et là on déplace on déplace les deux en même temps ok ça c'est pas mal mais bon on s'en fout là je veux pas voilà euh est-ce que lui il peut se déguiser lui oui attends il faut déjà récupérer les affaires peut-être oui voilà maintenant ok il y a que l'espion qui peut ce que je vois donc du coup putain c'est parti ok je redonne toi l'espion je peux pas une famille même temps moi j'ai pas compris là je suis en une famille ou pas bon ok lui on ligote oui vous avez donné assez à bas le con de l'ambassade d'accord il fallait vraiment tuer lui après démarche de l'entrée de la compétence escalade du voleur ah mais le voleur il pas escaladé on savait pas ça aussi ouais voilà il est tout petit le voleur ce que je vois comment il escalade pas de problème qu'est-ce qu'il fait ok euh faut peut-être l'échelle je sais pas putain je comprends rien ah escaladé là putain d'accord attends quoi escaladé ouais faut le savoir que ça veut l'escaladé là quoi putain on me dér coucou 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 je vais où là il est sur le toit ah mais d'accord il passe comme ça bien je vais maintenant me frapper et ligoter sur le tas du balcon enfin oui mais ça j'ai compris ça oh putain merde il m'a vu l'autre comment il m'a vu lui oh il va le tuer l'autre il peut il peut moi je suis près de la fontaine après je vais droguer le ok ça marche pas ça marche pas mais what j'en ai plus je crois il m'a pas vu ce con attends j'ai mis travaillé comment ça marche j'ai incompli oh c'est tellement oh l'IA quoi catastrophe L2 R2 ouais je vais bouger la caméra toi même il est pas pas mal de coups de poing voilà et voilà bim j'ai juste pour me prendre l'uniforme et puis ça y est de l'officier ok c'était facile ok pourquoi j'aurais pas remettre la tenue ah ça y est entrer dans l'ambassade à bien l'uniforme voilà ok c'est fini mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi tu t'accroupilles entrer moi je l'ai tué bon en tout cas voilà je pense que vous avez compris le principe du jeu c'était facile voilà bon on va s'arrêter là ok qu'est-ce qu'il fait mon perso je sais pas ce qu'il fait des fois ok bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu voilà cette petite vidéo de Commando 3 donc en tout cas si vous avez la Playstation vous pouvez l'essayer il est sur le Play Store gratuitement évidemment c'est une démo donc voilà en tout cas merci à tous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo portez-vous bien bye bye